Le traître Le traître Le grand changement en fait de la Cosa Nostra qui commence à entrer dans le trafic de drogue et notamment l'émergence de Totorina qui en fait a vraiment désingué la plupart des autres têtes de la famille. Donc déjà au point de vue de l'histoire c'est très intéressant. Cet arrivé de Falcone qui met en place ce maxi procès. Donc déjà au point de vue de l'histoire j'ai trouvé ça très intéressant. Et alors après c'est dans tout ce qui est la mise en scène, c'est la lumière qui est magnifique. C'est vraiment sur des clairs obscurs. Alors apparemment chez Bellocchio c'est assez récurrent et c'est pas celui qui est le plus fort. Mais là je l'ai quand même vraiment senti et vraiment apprécié. Aussi et après c'est tout ce qui est le montage, il est d'une fluidité. Alors à la fois il peut être brut, il nous prend direct au trip. Et d'autres fois c'est d'une fluidité avec la musique. Non non c'est... Il dure je crois 2h45 quelque chose ? Un peu moins. Un petit peu moins de 2h45 mais on les voit quasiment pas passer. Il y a tout qui est fluide, il y a tout qui va. Moi j'ai vraiment trouvé très intéressant et j'aurais du plaisir à le revoir. Oui un peu pareil. J'aurais aussi du plaisir à revoir ce film là. Alors j'en ai parlé déjà dans la minute consacrée au film de Cannes. Mais c'est vrai que c'est un film moi que j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup Bellocchio en général. Parce que c'est quelqu'un qui revisite, enfin qui relit l'histoire, le passé italien. pour tenter de comprendre le contemporain. C'est à dire qu'il y a quelque chose chez lui qui veut que en relisant l'histoire, en la revisitant de l'intérieur puisqu'il fait des films, des reconstitutions. En revisitant cette histoire là, il y aurait la possibilité de comprendre dans quel cas où nous sommes. Il y a un petit peu, dans la minute j'ai parlé de Fellini, il y a un petit peu de ça chez Bellocchio. Pas dans le style, pas dans la forme, on est très très loin de Fellini. Mais il y a quand même l'idée de remonter aux origines de la décadence pour essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui on en est là. Et tous les films de Bellocchio qui traitent du politique ont cette vocation de voir quelles ont été les cassures, les brisures dans l'histoire italienne qui ont conduit à ce que l'on connaît aujourd'hui et le climat politique qui est en place en Italie actuellement. On reviendra sur le film bien évidemment parce que c'est un très beau film, remarquablement bien interprété aussi, on n'en a pas dit mais c'est très très impressionnant. Ah oui, là les personnages et puis alors surtout le choix de casting pour celui qui fait Toto Rina, c'est pareil. Il est parfait, c'est vraiment, c'était son surnom, c'était le fauve. Et là c'est vraiment le fauve. C'est vraiment brillant. Second film que nous avons découvert ce matin parce que nous avons renoncé à le voir à 22h hier soir puisque le film dure 3h32, on n'a pas trop voulu présumer de nos forces donc on a été humble et modeste et on s'est contenté de le voir ce matin à 8h30. Donc c'est le nouveau film de Abdelatif Kéchiche. Alors Sacha, Kéchiche. Alors le film de Kéchiche, j'avais eu un petit peu du mal avec la vie d'Adèle. En revanche, en voyant le premier Make Two My Love, j'ai trouvé ça intéressant. J'avais trouvé le sujet très sympa. Les personnages aussi. La seule chose qui m'avait un petit peu dérangé dans le Canto Uno, c'était la scène dans la boîte de nuit, on va dire, que j'avais trouvé un peu longue. Bon, manque de bol. Le Intermezzo se passe principalement dans... Si, voilà, c'est le cas de le dire, dans la boîte de nuit. Oui, et ils ont dit qu'apparemment le montage n'était pas complètement fini. Ça se voit, il y a des longueurs. Il y a une recherche. Il y a ce côté, justement, dans cette manière de sonder vraiment les personnes dans leur intimité et dans les rapports qu'ils entretiennent entre eux, tout ce qui est la jalousie, je trouve ça comme ça. On sent vraiment cette passion, mais là, c'est tellement... Il y a vraiment de la longueur et on a du mal à trouver le montage derrière. On est vite perdu. Donc, c'est vrai que... Et surtout sur 3h30, ça devient éprouvant. Oui, alors, c'est vrai que le film, je pense, personnellement, le film n'est pas fini. On n'a pas de générique de début, on n'a pas de générique de fin. C'est un travail qui est en cours, qu'on a certainement poussé pour qu'il soit présenté à Cannes. Ce qu'on peut regretter, d'une certaine manière. Par contre, il y a quand même quelque chose... Il y a des choses qu'on distingue à l'intérieur. C'est-à-dire que Kéchiche est un formidable observateur du monde. C'est quelqu'un qui est capable d'observer, de capter, de guetter, jusqu'au moment propice, la force vitale, l'énergie vitale, le souffle vital. Et c'est ce qu'il recherche avec ses comédiens. Il les pousse au bout. On voit qu'ils sont exténués. Le spectateur aussi, en l'occurrence. Mais on voit que les comédiens vont au bout d'eux-mêmes. Ils arrivent à se livrer comme c'est absolument improbable à faire. Ou impensable, en tout cas. Et il y a cette idée. Pour moi, le film se rapproche, tel qu'on l'a vu aujourd'hui, beaucoup plus d'une performance que d'un film, en l'occurrence. Puisqu'il y a la volonté vraiment d'aller jusqu'au bout des choses. Mais par contre, ce qui est touchant, et ça, c'est quand même aussi très intéressant, c'est que c'est un film sur le regard. C'est-à-dire qu'il questionne aussi, d'une certaine manière, notre regard. Comment on regarde les gens ? Parce qu'il y a un moment qui est très important dans le film. C'est le moment où arrive Amine, qui est le personnage principal qu'on suit dans le canto Uno et qui revient ici. Et jusque-là, il se passe des petites discussions sur la plage. C'est relativement long, mais c'est des discussions où on pourrait être dans une captation sociologique. Et puis soudainement, on rentre dans la boîte de nuit et ça commence à discuter aussi. Et puis Amine débarque. Et à partir du moment où Amine débarque, les regards changent. Les attitudes changent parce que lui, il cristallise beaucoup de choses. Et en même temps, Amine, ça devient le prolongement du metteur en scène. D'ailleurs, lui, il s'amuse comme les autres. Il badine, il folâtre, à droite à gauche. Les filles lui tournent autour, il joue avec elles, il s'en amuse, mais sans plus. Et lui, même lorsque des très jolies filles commencent à être très pressantes, il ne perd jamais de vue ce qu'il se passe autour. C'est quelqu'un qui aime la photo, c'est son personnage qui veut ça. Et ça se retrouve ici puisqu'il ne perd jamais de vue ce qui peut se passer et ce qui peut l'intéresser et ce qui peut créer en lui le désir de créer. Et je pense qu'il y a un peu de Kéchiche là-dedans. C'est-à-dire que dans son travail, Kéchiche est quelqu'un qui filme beaucoup, qui tourne beaucoup et qui finalise finalement au montage. Et là, c'est un petit peu dommage parce qu'il nous est apparu à tous. Alors peut-être qu'on se trompe, mais il nous est apparu à tous à peu près évident que le film n'était pas terminé. Le montage, on ne peut pas considérer que c'est un montage définitif, loin de là. Puisque ça va à l'encontre de ce que Kéchiche a su faire jusqu'à présent et notamment de la manière dont il avait réussi à monter la vie d'Adèle qui était absolument époustouflant. Et bien là, ça ne prend pas à ce niveau-là. Mais par contre, il y a des espèces de rush comme ça qui apparaissent où on a à l'évidence un travail qualitatif qui est derrière ce qui se sent. On se retrouve certainement ce soir pour un nouveau débrief autour de cette fois-ci du film de Elia Souleymane et de Justine Triette qui sont présentés tous deux en compétition. Et on en aura un dernier demain avec les films que nous récupérerons puisque nous aurons la chance de voir des films que nous avons manqués en début de festival et que nous pourrons donc visionner demain. C'est ça. Allez, à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501